Salut à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour présenter mon logiciel de montage. Il y a quelques ans je vous avais fait une vidéo sur mes éclairages Amazon et je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire plusieurs vidéos pour vous montrer le matériel que j'utilise et donc aujourd'hui j'essaie de vous montrer le logiciel avec lequel je monte mes vidéos depuis un an. Il s'agit du logiciel Filmora, c'est un logiciel qui est disponible sur Mac et sur PC. Il est payant, donc vous avez soit la version d'un an qui vous coûtera 40€ ou alors la version à vie qui vous coûtera 50€. Je trouve que le prix n'est pas hyper cher, 50€ pour toute la vie, je trouve que ça reste raisonnable surtout que c'est un très bon logiciel qui est très facile à manipuler. Donc je vais vous le présenter assez brièvement. Avec ce logiciel vous pouvez couper les vidéos, rajouter du texte, rajouter des images sur votre vidéo, également une vidéo sur votre vidéo. Vous avez vraiment tous les outils nécessaires pour faire un montage basique de votre vidéo. Il y a différents outils dont je vais vous parler. Donc tout d'abord il y a l'outil musique. Donc il y a quelques musiques disponibles que vous pouvez utiliser pour vos vidéos. Par contre faites attention, les musiques ne sont pas libres de droit. J'en ai utilisé une sur Youtube et je n'ai pas pu monétiser ma vidéo. Donc faites juste attention sur ce point là. Si après c'est pour un document de famille ou un document personnel, une vidéo personnelle, vous pouvez les utiliser. Il y a vraiment des sons super sympas. Et vous pouvez également rajouter vos propres musiques très facilement. En plus de la musique vous avez également des effets sonores assez différents. J'avoue que je ne les utilise pas trop parce que dans mes vidéos mode et beauté, il n'y a pas grand intérêt à ce que j'utilise des effets sonores. Mais voilà, vous avez différents bruits. Ça peut être des animaux, ça peut être des bruits mystérieux, ça peut être des bombes, etc. Enfin voilà, vous avez 89 effets sonores. Ensuite, il y a l'outil texte qui est vraiment très bien. Il y a du choix. Donc sur le côté, vous voyez sur le côté que c'est classé en fonction pareil des styles de texte. Vous avez le texte basique, le texte grande occasion, dessin, etc. Ce que j'aime beaucoup dans ces textes là, c'est qu'il y a des animations avec le texte. Et j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très pro en fait. Tout de suite, ça dynamise la vidéo et j'aime beaucoup. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai allumé le logiciel pour vous en parler plus facilement. Il y avait également eu un pack Halloween au mois d'octobre avec différentes polices et animations d'Halloween. Et j'avais trouvé ça plutôt sympa. Et il y a également après tout ce qui est plus basique. Vous avez les textes avec les bulles. Et après, vous avez différents textes, différentes animations. Le texte va partir vers en haut, va partir sur le côté, va arriver en fondu. Enfin voilà, et vous pouvez également choisir de ne pas mettre d'effet à votre texte et de choisir la police. Voilà, c'est vraiment bien fait je trouve. Vous pouvez choisir d'agrandir votre texte, de le mettre ici, de le mettre là. Vraiment, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et c'est vraiment un outil très pratique et que j'utilise souvent. Ensuite, il y a l'outil filtre que j'aime beaucoup. C'est comme des filtres Instagram tout simplement que vous allez mettre sur votre vidéo. Et vous pouvez les mettre sur toute la longueur de votre vidéo si vous le souhaitez. Donc il y a vraiment un grand choix de filtres. Pareil, c'est toujours classé par catégorie avec les filtres faux film, les filtres nuit, les filtres noir et blanc, etc. Tout est classé et c'est pratique pour s'y retrouver. Et vous avez pareil un grand choix. J'aime bien rajouter des filtres. Quand vous filmez par exemple des lookbooks, ça peut être sympa d'avoir des filtres différents. Ou si vous trouvez que la luminosité de votre image ou la qualité ne vous plaît pas forcément, vous pouvez rajouter un filtre. Je trouve ça assez sympa les filtres. Ça peut permettre également de donner une identité à vos vidéos si vous mettez par exemple toujours le même filtre. Ensuite, il y a l'outil superposition. Donc l'outil superposition, ça va être des fuites de lumière, des reflets. Ça va aussi dynamiser vos vidéos. Ça peut être très utile par exemple dans vos lookbooks pour apporter des points de lumière. Ça, ça peut être sympa. Donc ils sont classés pareil sur le côté. Et il y a quand même un grand choix. Vous pouvez en plus régler l'opacité de ces filtres. Si c'est un effet de lumière, vous pouvez faire que ça soit plus ou moins intense. Vous avez un effet un peu vieilli, l'effet film. Vraiment, il y a pas mal de choses pour vous éclater en montage tout simplement. Ensuite, il y a ce qui est les éléments. Donc les éléments, voilà, ils sont classés. Je trouve ça pratique que ce soit classé. Ça peut être plus pratique pour vous. Il y a des éléments qui sont animés et des éléments qui ne bougent pas. Donc j'aime bien aussi. Ça peut permettre d'apporter du contenu à votre vidéo tout simplement. Je trouve qu'il y a du choix. Vous choisissez la taille que vous voulez. Vous le mettez où vous le souhaitez. Il y a des ballons. Il y a des petites fleurs par exemple qui vont partout sur l'écran. Ça peut être des petites étoiles. Ça peut être aussi des images statiques comme, là, il y a un chien, un cadeau, un sapin pour Noël, le Père Noël. Ça peut être des cœurs. Ça peut être... Il y a vraiment du choix. Ça permet d'animer un petit peu votre contenu. Il y a également les flèches. Ça peut être très pratique. Voilà. Je trouve ça vraiment bien. Ensuite, il y a l'outil transition qui est sympa parce qu'il y a vraiment un grand choix de transition. Il y a les transitions basiques et il y a les transitions fantasy. Ça permet... Pareil, c'est la même chose de dynamiser votre vidéo, d'apporter du contenu, d'avoir une vidéo plus travaillée. J'avoue que je n'utilise pas trop les transitions mais elles sont vraiment bien faites. Il y a vraiment du choix au niveau des transitions. Je trouve qu'elles sont très bien faites et malgré que je les utilise rarement, je trouve que c'est toujours bien d'avoir l'outil transition. Et ensuite, vous avez l'outil diviser l'écran. Ça veut dire que je peux diviser mon écran en deux et avoir une vidéo de ce côté-ci et une autre vidéo de l'autre côté. Je peux également le diviser en quatre en mettant quatre vidéos différentes et ça peut vraiment être sympa pour faire de jolis montages. C'est une option que j'aime beaucoup. Donc voilà pour les outils principaux. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est-ce que l'on monte une vidéo. En plus de ça, avec ce logiciel, vous pouvez enregistrer vos voix off et ça, je trouve ça vraiment pratique. On n'est pas obligé d'avoir un logiciel indépendant. Vous avez juste à cliquer sur le petit outil micro et il va avoir un décompte. Il va enregistrer votre voix et après, vous pouvez positionner votre voix comme vous le souhaitez, la couper. C'est comme tout le reste en fait. Vous pouvez les déplacer sur la table de montage, les couper. Voilà, donc je trouve ça vraiment pratique qu'il y ait également cette option-là. Et vous pouvez aussi filmer votre écran avec le logiciel Filmora. Là, je vous ai inclus des close-up et ces close-up-là, je les ai faits avec Filmora car il y a l'option filmer, enregistrer avec Filmora. Donc du coup, vous enregistrez votre écran d'ordinateur et je trouve ça vraiment super pratique pour faire des tutos informatiques par exemple. Ça, c'est génial comme option. Et avec ce logiciel-là, vous pouvez également utiliser les fonds verts. Donc moi, j'ai jamais utilisé de fonds verts mais je sais qu'il y a cette option-là. Et c'est toujours sympa d'avoir ça en plus dans le logiciel. Donc je le trouve vraiment complet. Ce que j'aime dans ce logiciel, c'est qu'il a une interface intuitive, facile. Voilà, tout est à portée de main. Avec la souris, il n'y a pas besoin de manipuler le clavier pour faire du montage. Ça, je trouve ça très pratique. On s'habitue très vite au logiciel. Tout de suite, on comprend comment est-ce que ça fonctionne. Je trouve que c'est assez simple. Si jamais vous avez le logiciel et que vous êtes un petit peu perdu, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Filmora. Donc il y a une chaîne en anglais et une chaîne en française. Tout est très bien expliqué pour avoir les bases rapidement. Il vous explique par exemple comment découper votre vidéo ou comment rajouter des transitions. Enfin tout ça, il vous montre ça et je trouve ça vraiment pratique. Il y a également une page Facebook Filmora. Donc il y a une page Facebook en anglais et en français. Vous pouvez les contacter. Moi je sais que je les avais contactés par rapport au pack de Noël parce que je savais qu'à Noël, il devait y avoir un pack avec des effets de Noël, des écritures, etc. Et je les avais contactés à propos de cela et ils avaient répondu très rapidement. Donc n'hésitez pas si vous êtes coincés ou si vous avez un souci à aller leur envoyer un message sur Facebook. Ils répondent. Donc en tout cas, moi je vous conseille ce logiciel-là. J'utilise depuis un an et je ne le regrette pas. Il est vraiment génial. Sur Mac, il y a vraiment du choix en tant que logiciel de montage. Mais sur PC, je trouve que c'était plus compliqué. Voilà, moi je voulais au début un logiciel gratuit. J'utilisais Windows Movie Maker ou Movie Maker, je ne sais plus comment il s'appelle. Et il est vraiment très simple. On ne peut faire vraiment que des choses basiques avec ce logiciel-là. Et donc du coup, c'est vrai que j'avais arrêté de l'utiliser. J'en cherchais un autre. Moi, je voulais vraiment un logiciel où je puisse rajouter une image sur ma vidéo ou rajouter une vidéo sur ma vidéo. Et celui-ci le fait parfaitement bien. Je voulais juste parler d'un petit point. C'est que si vous achetez ce logiciel-là et que vous avez un PC qui est un petit peu lent ou qui n'est pas très puissant, vous risquez d'avoir quelques bugs. C'est-à-dire qu'en fait, le son va se décaler par rapport à l'image. Mais une fois que vous allez exporter votre vidéo, ça va se synchroniser. Enfin, vous n'aurez pas de soucis. Mais c'est juste le petit point que je voulais vous dire. C'est que le logiciel risque d'être un petit peu lent si vous avez un PC qui a moins de puissance tout simplement. Et je voulais également vous préciser que vous pouvez tester Filmora gratuitement. C'est juste que si vous voulez exporter votre vidéo, vous aurez un fil à grâne avec marqué Filmora. Ce qui paraît logique parce que c'est un logiciel payant et ça vous permet de tester le logiciel avant de l'acheter. Et vous pouvez très bien vous rendre compte que ça ne vous plaît pas du tout, que vous n'aimez pas toute l'interface et du coup ne pas l'acheter. Voilà. En tout cas, c'est un logiciel que je vous recommande quasiment à 100%. Moi, j'ai que du plus à en dire. Mis à part que sur un ordinateur un peu petit, un peu moins puissant, il aura tendance à être plus lent. Mis à part ça, c'est un très très bon logiciel que je vous conseille. 50€ à vis, ce n'est pas énorme pour la qualité du produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien de Filmora en barre d'informations. Je fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada